bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouveaux commandants légendaires une nouvelle fois une pluie de commandants légendaires lilith veut vraiment la moula veut vraiment notre argent faut-il l'expertise et faut-il se précipiter dessus mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et surtout surtout la grande finale de la ligue aux iris approche les amis ça sera l'occasion de retrouver les ajustements des pronostics pour une nouvelle fois ce blindax grâce au store et au pari et surtout plier ses stores une vidéo tous les vendredis 18h dès que ça pop c'était annoncé dans le patch que ça arrive et le samedi les ajustements pour être sûr dès que la taxe ce store les amis je vous on a une nouvelle fois deux nouveaux commandants légendaires qui arrivent on a eu william wallace et à présent on a son complément qui va pop au mge ouais car wallace ça sera dans la roue de la chance et tant mieux parce qu'il est énormissime et là il nous annonce le second contre tous les pronostics aucun pronostiqueur n'avait trouvé les bons commandants il s'agit de cipio à emilianus alors vous allez dire encore un cipio etc alors si je dis pas n'importe quoi bon c'est possible que je dise n'importe quoi ça arrive très souvent mais là pour le coup je crois avoir raison cipio c'est un titre honorifique un peu comme césar encore une fois si je dis pas n'importe quoi c'est ça n'hésitez pas à me corriger en commentaire il ya des pros de l'histoire et de l'histoire romaine plus particulièrement donc n'hésitez pas à me corriger le cas échéant c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est tous les mêmes mais non c'était pas le même commandant le conquéreur de cartage donc c'est lui qui a apparemment conquis cartage cipio à emilianus alors qu'est ce qu'on va dire comme est ce que ça va être à emmy est ce que ça va être à emily on va dire à emmy c'est déjà beaucoup plus simple il est la petite phrase qui fait plaisir les vrais leaders guide les autres par l'exemple et non pas par le commandement mais il est trop fort ou par les ordres il est trop fort c'est trop beau j'ai envie de chialer franchement je suis très ému bref donc ce commandant il est infanterie conquête et le nouvel arbre smite alors déjà comparons infanterie conquête est ce qu'on a déjà des commandants infanterie coquette en légendaire ouais on en a on en a certains donc infanterie hop là conquête hop là et on se retrouve donc avec trois commandants infanterie conquête déjà c'est déjà pas mal trois que j'ai et quatre au total on a guan infanterie conquête et compétence pas mal ça infanterie conquête compétence on le sait guan il est lourd on a harald harald qui est très utilisé en rallye c'est pas non plus un tocard très utilisé j'exagère j'exagère de ouf il a été plutôt très utilisé ça et c'est resté un commandant de niche quand même mais il a eu son petit instant de gloire sur les rallye en tout cas moi je l'ai vu utiliser et un peu en open field également infanterie conquête compétence exactement comme guan et le troisième que j'ai à prendre y avoir pas cal on a tarik bin ziyad infanterie conquête défense lui pour le coup il est encore très utilisé en rallye en rallye infanterie je crois que c'est le plus utilisé en rallye infanterie peut-être gorgo liu est plus utilisé à présent mais en rallye infanterie en tout cas en ligue aux iris il est extrêmement utilisé et on a le dernier donc avec l'arbre en défense c'est pas mal du tout sur les rallye c'est bien solide le dernier c'est pakal kini jana pakal voyez lui on s'est pas pris la tête on l'a pas appelé car on l'a pas appelé kini kini qui nique je sais même pas comment ça se prononce on l'a appelé pakal infanterie conquête défense donc vous le voyez en fait les commandants on les a tous deux à deux on en a deux infanterie conquête défense on en a qui sont pas sortis en même temps en plus et on en a deux infanterie conquête compétence autant dire on devrait avoir deux infanterie conquête smite alors pas en même temps évidemment mais dans pas longtemps dans quelques tours de commandant légendaire le rythme des commandants légendaire si je dis pas de bêtises c'est 45 jours donc d'ici à les trois fois 45 jours donc d'ici grosso modo 120 jours on devrait avoir dans les 150 entre 120 et 150 on devrait avoir un second commandant infanterie qui aurait le même marbre infanterie conquête smite ou pas peut-être encore plus tard regardons plus précisément ses compétences et on va voir si c'est du lourd ou pas si ça va être la nouvelle meta en infanterie je vous le rappelle il va pop en mge celui là est ce qu'il faut éclater vos décapés s'il y en a sur votre royaume pour l'avoir même jeu alors moi j'ai la chance de pouvoir l'avoir étant classé à tous les mge j'espère qu'il sera solide en tout cas mais ça fait un nouveau commandant à monter actuellement je vous le rappelle si vous voulez vraiment investir le moins possible et avoir le binôme le plus polyvalent possible c'est gorgo liuche donc on est bien sur l'arbre smite qu'il faut débloquer et expertiser si vous avez expertisé les deux vous avez peut-être une nouvelle meta qui va naître avec seulement l'un des deux seulement wallace ou seulement ami on va bien voir premier skill africanus peut-être en référence à notre ami cipio l'africain cipio africanus avec une déclenchement de rage à mille on est sur le standard à part notre ami edouard qui est totalement éclaté un edouard la poisse on ne monte pas edouard même avec sa relique même avec une relique du futur qui pourrait monter à 5 dots de relique on ne monte pas edouard il est moisi donc il est à 1350 un de rage edouard lui on n'est qu'à mille c'est le standard il donne des smite d'image avec un petit un qui me dit oui ce mode dommage c'est les dommages patati patata vous connaissez ça par coeur à une troupe ennemie et là c'est quand même très très lourd damage factor 2700 ça fait très mal 2700 c'est le plus haut qu'on est actuellement 2700 en one shot s'accumule pour les next pour les trois prochaines secondes la cible va prendre 20% de dommages en plus c'est énorme alors c'est dommage parce que c'est dommage sans l'être heureusement on va avoir un damage increase de 20% quand il est expertisé à 5 on va avoir un smite damage factor de 2700 le truc c'est trois secondes c'est trop court mais c'est fait exprès sinon on aurait pu enchaîner deux fois le ski et vous imaginez 2700 plus 20% ça fait 540 en plus ça aurait fait 3240 ça aurait été colossal un coup à 3000 de dommage factor 3300 3200 de smite d'image ça aurait fait très très mal ça aurait piqué mais là c'est déjà quand même énorme avec le 20% en plus imaginez quand vous êtes en rallye parce que c'est un commandant de rallye à conquête c'est rallye en open field moins intéressant on préfère la zone évidemment mais là c'est pas mal du tout le deuxième c'est un master le maître de la chasse le comme la traduction c'est pour moi c'est gratuit le commandant est ce qu'ici que ce commandant s'il dirige que des unités d'infanterie même pas c'est pas s'il dirige que des unités d'infanterie c'est les unités d'infanterie de ce commandant arrêtons de dire n'importe quoi vont gagner 20% de marche speed en dehors du territoire de l'alliance alors vous savez le speed marche c'est vraiment éclaté ça sert à rien sauf sauf je vous le disais dans la vidéo de wallace c'est éclaté mais là là c'est utile c'est vraiment le seul commandant pour lequel c'est utile c'est les commandants de rallye pour faire des rallye pour faire des contre rallye là il faut que ça évite et le fait qu'ils accélèrent et qu'ils bombardent surtout quand on va être fou l'infanterie et que c'est un peu lent c'est super important chaque seconde est précieuse pour faire un rallye donc là c'est extrêmement utile ce 20% de marche speed évidemment ça commence qu'à 10 et ça va jusqu'à 20 si ce commandant est leader de rallye très intéressant les unités toutes les unités d'infanterie qui vont le rallier auront 30% de santé en plus franchement on n'est que sur les deux premiers skills africanus on a 2700 dommages de factor 20% de bonus de dommages et en plus il précise pas donc c'est tous les types de dommages il n'y a pas de précision c'est vraiment énorme pendant trois secondes vont donner 20% de plus c'est déjà un très gros premier skill on a la petite précision un smite damage est affecté par les bonus normal etc et au lieu des bonus de ce qu'il est là en plus on se rend 20% de speed up et surtout 30% de santé ça promet du très très lourd pour ce premier ces deux premiers ce qu'ils regardent dont les deux suivants et la élite se lâche un il est ouf ce troisième skill down off rome là les troupes franchement celui là on vient de passer deux très gros skill et celui là il est tout simplement dingue les commandants dirigés par ce commandant les commandants non les troupes dirigés par ce commandant alors les troupes de ce commandant vont donner 5% de dommages en plus sur les normales d'image petite précision c'est normal d'image comme je vous le dis tout le temps ça inclut les smite d'image et les dommages basiques et de contre-attaque mais ça n'inclut pas les dommages à distance et les contre-attaques à des dommages de contre-attaque à distance ça sert à rien de le couplet avec un commandant à distance donc 5% de dommages en plus ça commence à 1% en une étoile ça va à 5% en 5 étoiles quand on a expertisé le skill évidemment et là franchement c'est des oufs lilith sur ce skill là et il a 30% de chance de dispel tous les boeufs de santé et de défense qui qui l'affectent c'est vrai qui affecte la cible c'est vraiment une dinguerie il dispel les boeufs de santé et défense tranquille il dispel c'est vraiment une dinguerie pour les trois prochaines secondes et la lit et c'était toujours plus quoi toujours plus lilith pour les trois prochaines secondes on le commandant pour les trois prochaines secondes peut gagner une immunité en santé et en défense des boeufs donc lui il sera pas affecté détente s'il est attaqué par un commandant qui veut lui mettre des débuffs et il a 25% de dommage de dommages normaux donc ça doit peut-être inclure les contre-attaque les dommages de contre-attaque en moins avec un cooldown de 5 secondes franchement là je ne comprends pas ce skill pourquoi ils offrent un skill aussi puissant après les deux premiers skills qui sont très lourds on se retrouve avec quelque chose en normal d'aimé du bonus 5% probabilité de déclencher 30% probabilité de dispel 30% la santé et la défense c'est ce qu'il ya de pire en dispel et normal d'aimé réduction de 25% pourquoi avoir fait avoir fait un skill aussi puissant là je pense je me trompe peut-être après il ya des tests à faire pour voir si c'est vraiment aussi puissant que ça mais sur le papier aucun commandant ne peut rivaliser avec ce commandant là en rallye je teste très bien une méta lui avec gorgo et lui avec lui de chez un comme comme wallace à mon avis on est sûr du très très lourd regardons à présent les deux derniers skis enfin le dernier skis et l'expertise et c'est encore une fois des skis qui sont lourds mais de mon point de vue un petit peu moins lourd on finit moins en beauté les trois premiers skis sont tout simplement une dinguerie c'était dur d'aller plus haut à mon avis salt the earth si les troupes de ce commandant et là on est clairement dans l'expertise de conquête dans l'arbre conquête ses troupes de ce commandant attaque une ville ou un bastion quelques quels que soient les attailles les attaques basiques qu'elle lance pour toutes les attaques basiques plutôt elle a 50% de chance d'infliger les effets suivants à savoir la troupe perd 25% d'attaque et de défense elle a un débof de 25% les commandants qui si le commandant est premier commandant primaire sur sur les deux commandants et bien elle silence aussi la cible avec un cooldown de cinq secondes elle la silence forcément pendant deux secondes puisqu'ils le disent ça n'est fait de deux secondes donc 25% de débuff attaque défense pour la cible et silence de cinq secondes si elle a un commandant premier ça c'est une indication ça veut dire forcément que ce commandant est un commandant premier on doit le mettre en premier sinon on perd le silence et le silence c'est l'un des débuffs si c'était le débuff le plus utile du jeu selon moi en attaque quand on est en rallye silence l'adversaire si on arrive à le silence en boucle c'est quasi la mort assurée 50% de chance de le silence pendant 40% du combat c'est ça le truc parce que c'est un silence qui a 100% de chance de se déclencher et le skill à 50% de se déclencher c'est vraiment une dinguerie ce skill de pouvoir silence en boucle comme ça franchement je trouve qu'il est abusé aussi même si je le trouve moins puissant que les trois premiers skills mais vous pouvez pas aller plus haut les trois premiers qu'ils sont des dingueries absolue on arrive à l'expertise et là vous cacherait pas qu'après autant de ce qu'il d'un l'expertise m'a vraiment déçu tit for tat quand les troupes dirigées par ce commandant utilisent un active skill donc il y en a un c'est simple les commandants troupes ou c'est du commandant second les commandants les troupes du mener par ce commandant vont gagner 40% de rage plus rapidement pendant deux secondes ça nous donne quoi comme indication ce skill c'est simple ça nous dit que c'est un commandant qui génère de la rage on le c'est les commandants qui génère beaucoup de rage rapidement on essaye d'optimiser leurs arbres alors faut aller voir là sur les trois arbres où on peut aller chercher de la sur génération de rage car plus ils vont générer rapidement plus l'expertise tit for tat va être avantageuse et quand on est sur les rallies quand on est commandant de rallye c'est extrêmement utile 1 de pouvoir repousser et de pouvoir se faire swarm comme attila si on le soit on va se faire déboîter ça c'est ce qui est très utile le deuxième c'est surtout d'être capable de générer masse rage puisqu'on va pouvoir enchaîner les skills active et donc déboîter très très rapidement notre cible c'est ce qu'il y a selon moi quasiment de plus intéressant sur les commandants rallye on le va voir on va voir sur le papier il est très lourd encore une fois j'espère qu'on va pouvoir avoir des telles qu'on va pouvoir voir non qu'on va avoir des rapports très rapidement déjà avec rock battle simulator le simulateur je vous les partagerai bien évidemment et surtout que ces commandants vont sortir très rapidement alors on a mge une roue de la chance là tout de suite cette semaine si ça ne sort pas là si c'est pas switcher par lignée qui peuvent le faire même à la dernière seconde ça sera dans 15 jours ces commandants donc on sera au milieu du mois de juillet ça paraît être un bon timing pour eux à chaque fois pour redonner de l'intérêt au jeu voilà écoutez les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux commandants tant Wallace que Amy moi je trouve que les deux sont extrêmement intéressants sur le papier petit bonus pour Wallace en plus il sera en roue de la chance si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock